En ce 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie où les rois mages viennent saluer le Christ venu sur terre. Les présents qui étaient la myrlore et l'encens sont symbolisés par une galette souvent fourrée à la frangipane. Et pour venir en aide au secours populaire de l'Isère, victime récemment d'un vaste cambriolage, les boulangers de Grenoble ont offert une galette solidaire. Reportage de la correspondante d'Europe à Noémie Loisel. Sous la pluie, les grenoblois s'impatient de goûter cette galette géante de 138 cm de diamètre offerte par la boulangerie La Talmourie. En tout, 10 kg de pâte feuilletée et 18 kg de crème d'amande. Alors cette galette ? Elle est très très bonne. Très bonne galette frangipane classique mais super bonne. Cette année, pour la première fois, cette boulangerie a décidé d'aider le secours populaire de l'Isère. Chaque galette vendue, 1 euro, sera versée à l'association, explique Antoine Crézet, responsable de La Talmourie. Pour les boulangers pâtissiers, le mois des galettes c'est aussi un mois très festif. Partager ça, pouvoir avoir une solidarité derrière, pour nous c'était très important. Une solidarité d'autant plus nécessaire que le froid arrive et que beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté, explique Nabil Chétouf, secrétaire général du secours populaire d'Isère. L'hiver est là, il y a beaucoup de familles qui dort dehors, il y a des familles qui sont dans des hôtels. Il n'y a pas de grands dons et petits dons, c'est avec les petites gouttes qu'on fait des ruisseaux. Si chacun achète une galette, vous multipliez par 1 euro, par 1 euro, par 1 euro, ça peut faire 8 ou 10 000 euros, c'est pas négligeable. D'ici la fin janvier, la boulangerie La Talmourie espère vendre 8 000 galettes et donc reverser autant d'euros à l'association Grenoble. Noémie Loisel, Européen